J'étais en collectivité, c'était la programmation du contrat de vie de 2000-2006. Et je me suis dit, comment on va faire ça avec les habitants ? Faire pour les habitants c'est bien, mais faire avec eux c'est mieux. Et j'avais été voir le maire à l'époque, je lui ai dit, bon, il faut qu'on réfléchisse à associer les habitants à partir de ce qu'ils ont dans la tête. Et à partir de là, on construira des projets et des actions, etc. Et on a mis en place, je vais aller vite, mais des ateliers de l'avenir. Des moments de réflexion dans les quartiers, en invitant largement. On a eu des fois 100, 120 personnes, à d'autres endroits on a eu une cinquantaine. On peut voir, des assemblées comme ça. On a pris, c'était une soirée, une journée. Et on s'est dit, le principe des ateliers de l'avenir ça repose sur trois moments. Un, qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui nous déplaît ? Qu'est-ce qui nous met en colère ? On a des choses à dire quand on nous interroge là-dessus. Et on les dit parce qu'on a un cadre rassurant et parce qu'il y a une démarche. On peut dire plein de choses, sauf nommer des gens. J'ai le droit de dire, je ne suis pas content de l'accueil à la maison des associations ou au centre social, mais je ne vais pas nommer telle ou telle personne. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de quoi je rêve. S'autoriser à rêver, prendre le temps de rêver. Se dire, l'idéal, ça serait ça. Pour mon quartier, pour ma ville, pour mon territoire. Voilà, comment je vois les choses. On s'aperçoit qu'il y a plus de difficultés, quelquefois, à dire ses rêves, qu'à dire ce qui ne va pas. C'est plus facile de faire la liste de tout ce qui ne va pas. Parce qu'on n'ose pas dire ses rêves. On pense que de toute façon, c'est impossible, ça ne sera jamais accepté. Et puis, est-ce que j'ai vraiment la légitimité de dire des choses comme ça ? Mais l'exercice est intéressant à faire. Et la troisième étape, et elle est efficace que si les deux premières sont réalisées, c'est maintenant, qu'est-ce que je peux faire à court, moyen, long terme, principe de réalité ? Ici, maintenant, en fonction de ce qui ne va pas, en fonction de mes idées les plus loufoques possibles, je rêve. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble à court, moyen, long terme ? C'est comme ça qu'on a travaillé la programmation du contrat de vie de 2000-2006. Ça fait un moment. Et je peux vous assurer qu'à l'époque, on n'avait pas toute la numérisation, etc. C'était un document qui faisait 80 pages, avec tout ce qu'avaient dit les habitants. Chaque idée, on travaillait avec des post-it, etc. Toutes les idées étaient prises, c'était regroupé par thème, etc. Et tout ça, on l'a fait intégrer dans le document de contrat de vie officiel signé par le maire à l'époque. Et par le préfet.